Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici les types du journal. Le président Alfa Kondé, à la rencontre des Guinéens du Rwanda, au menu des entretiens, l'apport de ses compatriotes pour le développement socio-économique du pays. Les bonnes pratiques en santé, comment les vulgariser ? La rencontre de Conakry accorde la primauté à la santé maternelle, mais aussi à la santé infantile. Des villages entiers menacés de disparition le long du littoral. Les agressions répétées de l'homme contre Dame Nature ne sont pas sans conséquence. Des députés tentent de stopper le fléau. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Un projet phare, la construction de 1000 logements sociaux. Bientôt, le coût d'envoi des travaux. 6 milliards de dollars seront injectés dans ce projet, en provenance essentiellement des sociétés privées. Les représentants de ces sociétés, d'ailleurs, ont été reçus par le professeur Alfa Kondé. Nous y reviendrons dans cette édition d'information. Une forte délégation guinéenne dite à Kigali. Certains ont même des envies d'investissement au bercail, mais veulent se rassurer par rapport au climat qui prévaut à Conakry. Le président Alfa Kondé les a reçus et rassurés. Ces Guinéens du Rwanda veulent participer au développement du pays. Le président de la République échange avec la communauté guinéenne vivant à Kigali, au Rwanda. Les discussions portent sur la vie socio-économique de la Guinée. Le professeur Alfa Kondé, le porte-parole de ces Guinéens de Kigali, rassure. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, le bureau par ma voix réitère son soutien et adhère sans faille au programme de développement de notre pays. Je peux l'affirmer sans condition, comme l'ont déjà dit, vous êtes le messie, sauveur de notre pays. Les actes posés lors de la première mandature ont rassuré plus d'un Guinéens, à savoir la gratuité des soins obstétricaux, la subvention des intrants agricoles, la réforme de l'armée et les forces de défense et de sécurité, la réforme de l'administration et l'unicité de caisse, la restauration de l'état de droit et surtout la construction des infrastructures sanitaires, scolaires et routières, la construction du premier grand barrage hydro-énergétique depuis l'indépendance du pays, Caleta, et aussi l'extension et la modération du port autonome de Conakry, qui font la fierté de toute une nation. Pour ne citer que quelques-unes de ces réalisations et sans oublier la fête tournante de la commémoration de notre indépendance dans les différentes régions du pays qui ont impacté positivement la vie de notre peuple dans son ensemble. Le Président de la République évoque trois domaines prioritaires pour le développement de la Guinée. Notre préjudice aujourd'hui, c'est d'avoir l'énergie, parce que s'il n'y a pas de courant, on peut rien faire. S'il y a de l'énergie, on peut construire sur nos vies. La deuxième, c'est l'agro-industrie, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie. La troisième, c'est les nouvelles technologies. C'est-à-dire, nous avons 20 et 40 révolutions industrielles. Vous avez vu aujourd'hui qu'on appelle la réunion Smart Africa. C'est-à-dire, l'économie, aujourd'hui, là, le projet, c'est de l'économie, c'est de nouvelles technologies. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez être en arrière. Donc, c'est pourquoi l'énergie est fondamentale pour nous. Et en même temps, les nouvelles technologies, amener tous nos jeunes à maîtriser l'Internet, etc., et à maîtriser les nouvelles technologies. Ça va nous permettre de changer l'enseignement, de changer la santé, etc. Concernant les relations entre la Guinée et le Rwanda, le chef de l'État rassure. Les relations avec le Rwanda vont beaucoup se développer, et dans tous les secteurs, parce que le Rwanda est un bien géré. Mais vous devez prendre l'exemple de Rwanda. Ici, vous ne pouvez pas jeter un papier dans la rue. À Konakry, vous mettez des ordines dans la rue. Donc, vous aussi, vous devez apprendre à vos parents. Aucun de vous n'ose jeter un papier ici, par exemple, c'est du nom. C'est les citoyens eux-mêmes. Donc, la propriété d'une ville dépend des citoyens. Les Guinéens sont impossibles pour ça. Ils sont habitués à la discipline, à la pagaille. Et donc, ça, vraiment, il faut combattre ça. Et ça, c'est le plus grand, c'est la plus sûre aujourd'hui. Quand on attrape un voleur, nous l'emmènerons à la police, on le frappe à mort. Donc, il y a vraiment, on met des ordures dans la rue, on bouche les canneaux, les caniveaux. Après, on est surpris. Ou bien, on construit dans les marécages. En sachant bien que tant que tu vas prévoir, la maison-là, il va y avoir des problèmes. Puis si vous savez qu'il y a des marécages-là, si vous construisez, il va prévoir. Vous voyez, on a tous ces problèmes au niveau de la population. Il est plus facile de changer de matière que de changer l'état d'esprit des gens. Mais on est obligé aussi de faire cela. Cette communauté guinéenne, vivant dans la capitale rwandaise, a encore émis au président de la République, François Fakonde, un cadeau. Geste qui symbolise surtout la culture rwandaise dans toute sa dimension. L'intégralité de cette rencontre à suivre, juste après le journal. Un monde sans famine d'ici 2030 et avec beaucoup de réalisations. C'est l'objectif que se sont fixées toutes les nations. Quelles stratégies pour atteindre ces objectifs de développement durable ? Un forum vient de se tenir à New York avec la participation guinéenne. Fatoumata Samoura. Dix mois après l'adoption des objectifs de développement durable, les Nations Unies évaluent le parcours de l'agenda 2030. L'organisation planétaire veut surtout se rassurer du respect des engagements pris par ses 193 États membres. Devant le Conseil économique et social, les représentants des pays s'expliquent. La Guinée s'est résolument engagée dans son processus de mise à niveau et de transformation de son économie depuis 2011. Et l'annonce significative des réformes économiques et financières ont permis de renouer avec la croissance et d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres, très endettés, PPTE, en 2012. Toutefois, cette dynamique positive a été fortement remise en cause par l'éruption en 2014 de l'épidémie à virus Ebola qui, au-delà de ses conséquences humanitaires, a ébranlé tous les secteurs sociaux et économiques du pays. La mise en œuvre de l'agenda 2030 est une obligation pour toutes les nations, un impératif pris très au sérieux par les autorités guinéennes. Elles savent que le succès des ODD dépendra d'une action collective pour tous et par tous. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, est actuellement en train d'élaborer le Plan national de développement économique et social 2016-2020 dont les objectifs sont de renforcer les bases productives et structurelles de l'économie guinéenne. Ce plan qui intègre aussi bien les objectifs du développement durable que l'agenda 2063 de l'Union africaine fédère le programme sectoriel tout en renforçant le pilotage, la coordination, le suivi et l'évaluation des interventions des partenaires techniques et financiers. Véritable feuille de route pour les 15 prochaines années. L'agenda 2030 est un programme ambitieux pour les populations et pour la planète. Avec ses 17 objectifs déclinés en 169 cibles, les ODD visent à transformer le monde en éradiquant la pauvreté pour l'orienter ainsi vers le développement durable. Les mines pour voir comment réussir la féminisation du secteur. Le thème est au cœur d'un atelier que finance la Banque mondiale. Après l'univers de la politique, les dames veulent aussi faire une incursion dans les mines. Abdoulaye Diallo. En Guinée, la couche féminine est peu représentée dans les débats sur la politique minière, alors qu'elle est très active dans l'exploitation artisanale des mines. A l'absence de chiffres officiels, on estime à 70% le nombre de femmes évoluant dans leur voyage, par exemple. La question interpelle les cadres du service JAR et KIDI du ministère des Mines et de la Géologie. À Conakry, il échange sur cette thématique en vue de l'intégration de cette couche dans les instances de prise de décision. Nous avons quatre blocs thèmes. D'abord, comprendre ce que dit la politique nationale genre de la Guinée. Ensuite, regarder les fondements et les principes directeurs de la progenre et développement, en particulier dans le secteur minier. Mais également, regarder comment on intègre ces questions de genre dans les politiques, programmes et projets. Et après, comment le ministère des Mines et de la Géologie devraient faire pour institutionnaliser ces questions de genre à l'intérieur du secteur minier. Les débats de Conakry révèlent l'intérêt de la formation des femmes pour une meilleure compréhension des contextes et réalités socio-économiques des mines. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. L'école est désertée. Partout où il y a les mines, les enfants sont dans les mines. Les mines, c'est aléatoire. Ce programme est une initiative du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Avec objectif affiché, interpeller les cadres du ministère des Mines et de la Géologie sur les enjeux de l'implication des femmes dans le processus d'exploitation minière en Kini. Oui, les bonnes pratiques en santé, comment les vulgariser ? Un atelier vient de plancher sur la question. La première personne qui en bénéficie devra en faire bon usage dans la réduction de la mortalité maternelle. A bientôt. C'est officiel. La Guinée se dote d'un document de bonnes pratiques sur la santé maternelle. Une initiative des acteurs de la santé pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile dans le pays. Il y a l'utilisation des nouvelles technologies en santé, telles que le SMS Rapid Pro, qui permet de remonter les données, les indicateurs en matière de santé maternelle et de planification familiale et de gestion des médicaments, y compris des contraceptifs. Et même la gestion des ressources humaines. Il y a aussi la surveillance de la grossesse au niveau communautaire. C'est une bonne pratique parce que ça permet d'identifier les signes de danger et de référer les femmes à temps dans les structures de santé pour une meilleure prise en charge. Ces différentes stratégies identifiées vont être documentées. Le document sera soumis à l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé pour révision et adoption avant le deuxième forum de la CDAO sur les bonnes pratiques en santé. Nous souhaiterons que la Guinée soit massivement bien représentée parce que nous savons qu'il y a des bonnes pratiques ici et ça c'est un premier niveau d'attente. Deuxième niveau d'attente c'est que le travail qu'on a commencé, la documentation qu'on a commencé, que les acteurs puissent vraiment se dégager le temps pour documenter. Revu dans la capitale ivoirienne, ce deuxième forum de la CDAO sur les bonnes pratiques en santé a pour thème la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Lors de ce deuxième forum, les différents pays membres de l'institution vont intensifier la communication sur ces bonnes pratiques élaborées. Environnement Bofa, l'écosystème agressé par l'action humaine, notamment les berges des cours d'eau. Première conséquence, certains villages sont en voie de disparition. Le phénomène inquiète les élus du peuple. Des députés de la commission développement rural viennent d'entamer une tournée en basse guillée. Re-merci du tonneau. La sous-préfecture de Koba, d'Ambofa, est l'une des zones côtières les plus menacées par le changement climatique et les effets anthropiques. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale, à travers sa commission environnement, est sur les lieux. Ici, les lieux du peuple viennent sensibiliser, mais surtout recueillir des éléments d'information sur l'état des lieux de la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources dans la localité. C'est là pour faire les recommandations à l'Assemblée nationale. Quand la mangrove est là, ça freine quand même la montée de l'eau. Oui, oui, la montée de l'eau s'aligne et puis ça brise les vagues. Il faut se battre à deux niveaux. Le reboisement de la mangrove, en même temps, il faut élover le niveau de la digue aujourd'hui, qui protégeait jadis toute cette terre qu'intivable que nous avons ici. Le paletivier, le long du littoral, est fortement dégradé et menacé. Les opérations de pêche, des salicultures et parfois agricoles, causent souvent l'érosion côtière et provoquent les montées salines. Une situation qui inquiète les populations rivières. Ce que vous voyez là, c'est les conséquences de la montée de l'eau salée. Si c'était la haute marée, on ne pourrait pas être là aujourd'hui. Vous voyez, toutes ces terres ont été détruites par l'eau de mer. Aujourd'hui, il y a des gens qui possèdent plusieurs hectares. Ailleurs, ce sont eux qui nous les louent. Le premier village de Kitikata, c'était là-bas. Mais avec l'effet de cette remontée, l'eau a tout pris. Et même tout dernièrement, la plage allait tous se donner. Il y avait une femme qui avait fait un hôtel ici. Et tout dit, l'hôtel là, c'est un bâtiment, tout est parti. Coba n'est pas la seule cible de la mission parlementaire. Plusieurs localités le long du littoral pourraient être touchées. C'est là en vue de permettre aux élus du peuple de rélever les faiblesses des mécanismes de prévention et de gestion durable de l'environnement dans ces différentes zones traversées. La direction, l'île de Kito, c'est toujours dans Coba, une magnifique contrée avec une population très accueillante et qui mérite ses ouvrages en cours de réalisation. Une action de Guinea, Fondis International Ouest Afrika, pour doter ce district d'infrastructures de développement. Mamadou Patebalde a suivi la mission d'évaluation des travaux dépêchés par l'ONG. Suivez. La traversée de l'océan Atlantique, une belle sensation qu'éprouve tous voyageurs en destination de Kito, un district de Bofa. Dans cette région à forte potentialité agricole et pastoral, le port de pêche reste encore le principal point d'animation. Avec l'ONG Guinée, Fondis International Ouest Afrika, il y a un espoir de trouver d'autres points d'animation pour les jeunes. Les prochains mois, la réalisation de plusieurs infrastructures de génie, jeunesse, est attendue ici. Nous avons de nombreux problèmes ici avant. Recevoir une école, des sortes, un hôpital, un mosquée, c'est un engouement pour la population de Koba. Un bonheur pour nous. Longtemps entendu, et cette fois-ci, nous sommes dans le concret, et d'avoir ce bonheur. Nous sommes dans la joie, et c'est la première fois pour Djamwea avoir une école, c'est tel qu'on appelle collège. Nous sommes vraiment très contents. La réalisation d'infrastructures de base est la principale préoccupation des populations de Kito. Nous prenons dans chaque région de la Guinée un certain nombre de localités pour pouvoir embrasser toute la nation et concrétiser la promesse du chef de l'État en disant qu'il va donner de l'éclairage, il va donner de l'eau, il va donner la route, il va donner les postes de santé, il va donner les écoles et les mosquées. L'ONG envisage également soutenir les groupements maraîchers, les pêcheurs et les marieuses, ainsi que les femmes fumeuses de poissons et les artisans fabricants de pirogues. En début d'édition, je vous annonçais ce projet phare, la construction de 1 000 logements sociaux. Bientôt, le coût d'envoi des travaux, 6 milliards de dollars seront injectés dans ce projet en provenance des sociétés privées. Les représentants de ces sociétés ont été reçus par le président Alphacone. Le reportage vient de nous parvenir et il est signé Mohamed Lamitsuma. Dans 3 mois, 100 000 logements sociaux vont commencer à sortir de terre dans la ville de Conakry, mais aussi la reconstruction et l'extension du marché Niger en R6, l'aménagement d'une partie du quartier Sandevalia sur 5 hectares dans la commune de Kaloum et 64 hectares le long de la Cornusse Sud. Cours de réalisation, plus de 6 milliards de dollars américains. Un des projets phares du président de la République, Professeur Alpha Condé, qui sera réalisé et financé entièrement par des investisseurs privés. Plus avant la signature des conventions, ces investisseurs ont été reçus ce mercredi par le président de la République au palais, Sérôte Touréa. Une vision et une volonté politique du Professeur Alpha Condé qui se réalise dans le cadre du partenariat public-privé conduit par le ministre d'État, Ibrahim Kasseri Fofana. Les sociétés signataires sont ECBS Espagne, avec un programme de 30 000 logements portant sur 1 milliard d'euros. Tournois DMUSA, en coopération avec les partenaires américains, pour 2 000 logements pour 1 milliard d'euros. Big Guinée Senior Suisse, pour un programme de 2 milliards d'euros également portant sur 20 000 logements. Margratio Zoo, Guinée, c'est bien mon plaza, qui, conformément à nos directives s'orientent sur le logement social maintenant, ils vont devoir faire 20 000 logements pour 700 millions de dollars. EGCA Gabon pour 10 000 logements à 600 millions d'euros. EGCA Gabon, également intéressé à la viabilisation de 5 états vers la Formule Sud, pour 11 millions d'euros. EGCA Gabon, toujours avec 120 millions d'euros pour l'aménagement de 64 hectares à la Formule Sud. Et Futura Grandi, Italie, pour le marché Niger, avec un investissement de 28 millions d'euros. Excellences, Monsieur le Président, le total des logements porte sur un minimum de 100 000 logements. Les investissements trop gros au titre de ces premières conventions portent sur 6 milliards 200 millions de dollars. En tenant compte de vos instructions, je l'ai dit ce matin, nous avons garanti dans les conventions que la mobilisation technique doit s'opérer dans les 30 jours, le financement dans les 60 jours et le démarrage des travaux dans les 100 000 jours après la mise à disposition des terrains. Si cela n'est pas fait, les conventions seront résiliées automatiquement. Décidé à améliorer le cadre de vie de la ville de Conakry, la capitale, le Président Alpha Condé a donné des directives pour la réalisation rapide de l'ensemble de ces 8 conventions. Moi, je l'ai seulement question et que le résultat suive et qu'on ne fasse pas des promesses qu'il ne suit pas. Alors j'espère que les ministres se sont entourés de toutes les garanties pour que l'engagement soit exécuté. Tout à fait, du côté de l'État, je vais aller de façon sublime à ce que nos engagements soient respectés, qu'elle est telle soit mise à l'aide de fonctionner maintenant pour qu'il n'y ait aucune raison de l'État du côté de l'État. Moi-même, je vais menacer l'État chasseur de l'autre côté. Donc si nous sommes d'accord sur cela, on peut passer à la signature. Il y a de très mauvaises habitudes en Guinée. Il faut que nous-mêmes garantissent à nos partenaires que nous-mêmes nous allons soigner. Mais c'est l'habitude, non. Très souvent, printemps, il ne faut pas appuyer et le fonctionnaire demande de l'argent. Je demande à nos partenaires et à un point sur lequel je suis très ferme, je n'accepte pas que vous donnez des coups de main à mes fonctionnaires. Si un seul fonctionnaire vous demande quelque chose, vous levez signer tout de suite. Nous n'acceptons pas que pour un travail qu'il doit faire et pour lequel il est payé, qu'il essaye d'embêter les investisseurs en demandant. Il y aura un point focal à la Présidence et à le ministre de l'État et d'autres points focal et je suis vraiment moi-même. Et nous n'hésiterons pas à sanctionner le fonctionnaire. Mais nous sanctionnons aussi les sociétés qui accepteront de l'entrée dans la magouine et de donner des produits et c'est-à-dire de ce que nous les sanctionnerons. Nous voulons que les sociétés travaillent dans la transparence et que nous soyons transparents à l'égard et qu'il n'y ait aucune tracasserie. À partir du moment où nous avons signé les accords avec eux, nous devons respecter ces accords. Nous ne voulons pas que les fonctionnaires fureux essayent de mettre des bâtons dans les roues en retardant, en député, etc. Et un point focal à la Présidence, la moindre problème nous a failli la Présidence que c'est un point focal pour ça. Chacun de vous a un point pour un partenaire à la Présidence pour être sûr que vous n'allez pas de tracasserie et que s'il y a du retard pour qu'on puisse être terminé parce que très souvent les gens retardent les dossiers en attendant qu'on leur donne quelque chose. Et ça, nous n'en s'entendons pas. Mais comme il n'y a pas de corrompue sans corrupteur, il faut qu'on soit d'accord de deux bâtiments. Que vous n'essayez pas de corrompre et que nous, on en fait ça, il y a déjà mon domaine. Mais c'est les deux parties. Chacun doit jouer son rôle. Parce que nous parlons de corrompue si il n'y a pas de corrupteur. Et nous voulons donner un filmage de l'Afrique. L'Afrique est mal vue, on y connaît tous corrompues, etc. Donc il faut qu'on donne un filmage de l'Afrique au monde, qu'on peut gérer l'Afrique dans la transparence et que nous sommes souciés du bien-être de nos populations. Donc je demande à chacun de vous de ne jamais accepter de rendre des coups de vin, de ne jamais accepter des tracasseries. Si il y a un problème, vous informez la Présidence. Nous, nous prendrons de la sensibilité. Nous avons un projet actuellement, c'est de convaincre les gens de Caloum à déménager. C'est pourquoi il est important pour nous de construire les maisons sociales. Vous voyez, Caloum, ce n'est pas une ville. Le président a dit à toute la Guinée que la Colombie n'est pas une ville. Donc notre souhait c'est d'amener les populations à déménager. Donc le gouvernement achètera une partie des maisons sociales pour les citoyens de Caloum de construire un jugement de quatre étages pour les populations et les humains. La personne qui va céder son terrain n'est pas un logement là-bas. Mais après, la fonction de l'île m'élérera un appartement. Ce qui fait qu'il peut soit revenir à Caloum soit doué. Donc nous-mêmes, nous sommes très précis que les maisons sociales parce que nous voulons rapidement faire déménager les gens. De centaines de jeunes vont s'en aller de trouver de l'emploi et le cadre de vie de la ville quand la crise sera plus reluisante. freiné dans son élan par l'épidémie d'Ebola, le président Lafaconde veut aller vite et bien. Les cadres et la population guinéenne devront l'accompagner. Alors on va s'intéresser à la signature de ces huit conventions qui précise que le site prétenu c'est Kassonia dans la préfecture de Koya. Des entreprises guinéennes et étrangères vont exécuter des travaux sur financement pour explications. Ibrahim Akheta. Doté les guinéens de logements décents avec toutes les commodités exigées en la matière, telle est la vision du président de la République professeure Alfa Kondi. Ici dans cette salle, ils sont représentants de groupes, de sociétés et autres entreprises de construction à s'engager avec le gouvernement dans la construction des milliers de logements. C'est le cas de ECBS de l'Espagne qui, avec 1 milliard 275 millions d'euros, veut construire 30 000 logements ici à Conakry. Le 3DM des États-Unis avec Cap Guinée propose la réalisation de 20 000 logements avec un coût de 1 milliard 200 millions de dollars. Les briques Guinée se lient en Suisse, 20 000 logements pour 1 milliard 200 millions d'euros. Les CB Gabon s'engagent pour l'aménagement de la cornice sud pour 120 millions d'euros d'une part et de l'autre 11 millions d'euros dans le quartier Bourbigny. Et pour la mise en œuvre de ces projets, le gouvernement met à la disposition de ses partenaires plus de 20 000 hectares de terrain. La signature de ces différentes conventions s'inscrit dans la logique du partenariat public-privé que le chef de l'État a toujours souhaité. Je tiens cependant à préciser que le président de la République a fait remarquer que la clause du respect des obligations devrait être absolument engageante. nous avons tenu dans les différentes conventions à préciser une fois les conditions de mise en vigueur satisfaites que les délais liés à vos engagements devraient être respectés scrupuleusement sous réserve d'annulation de nos engagements. Ainsi, les entreprises contractantes et autres groupes partenaires ont 120 jours pour le démarrage effectif des travaux. Déjà, un comité technique de suivi des travaux est mis en place pour faire face aux problèmes de parcours. Certaines entreprises se disent engagées à aller jusqu'au bout avec le gouvernement avec des logements à moindre coût. On a 20 000 logements sociaux pour 50 000 familles. Deuxièmes aussi, c'est 20 000 pour 50 000 familles. En tout 100 000 logements sociaux, on va faire le prix très abordable à tous les Guinéens. Qu'à cela nous tienne, le gouvernement est sur ses gardes pour le respect des délais contractuels qui varient entre 5 et 8 ans. L'une des contraintes pour le Guinéens aujourd'hui c'est les conditions de logement. Le professeur Alpacondé a décidé de mettre l'accent sur la construction de l'habitat social qui permet de délocaliser ceux de nos concitoyens qui vivent dans des conditions assez précaires, assez difficiles et qui permettent aussi de donner un certain risque à cette capitale. Nous allons faire cela. Ce qui est signé qui porte sur un montant de 6 milliards de dollars entièrement privé, un partenariat public-privé n'est qu'un début et il ne se limitera pas à Conakry. Il est prévu qu'on élargisse le programme à l'intérieur de la Guinée, d'abord au capital régional, ensuite aux autres précaires. Comme on le voit, le rêve devient une réalité dans un pays où les habitants sociaux ont tardé à venir malgré près de 60 ans d'indépendance. Tout est défi. Le Kuntigi de la Basse-Guinée rend hommage au défunt Mbemba Bangoura et l'âge secoudant était ce matin à la famille mortuaire pour les condoléances d'usage. Le point avec Moussa Bangoura. La délégation du Kuntigi de la Basse-Côte présente ses condoléances à la famille de Mbemba Bangoura, ancien gouverneur de Konakry et de Farana. Depuis son décès ce dimanche, les Guinéens rendent un hommage mérité à ce commis de l'État à son domicile de Lambagne. Nous sommes venus saluer la famille de Mbemba Bangoura, un homme qui a servi son pays. Il a accompli sa mission. Donc cette mission, c'est pour cela que toute la Basse-Guinée s'est réunie spontanément pour venir honorer sa mémoire à l'appel bien sûr du Kuntigi. En venant ici, le geste est à la hauteur de l'événement. Mobiliser pour venir vivre à la veuve et aux 7 enfants de Mbemba qui ne sont pas seuls. Et l'âge se ronassoumant a prodigué d'utiles conseils dans le cadre de la paix et du renforcement du tissu social. Des bénédictions ont été formulées à l'endroit du défunt Mbemba Bangoura. Des cérémonies funèbres seront organisées ce vendredi au gouverneurat pour rendre un dernier hommage à l'élite disparue décédée à l'âge de 74 ans. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez depuis l'île d'Equito dans Coba. Merci et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada dans trois mois